Donc du coup, comme je disais Gaë, je suis tout à l'heure, je suis tout à l'heure, je suis tout à l'heure. Donc aujourd'hui, c'est un débat ouvert pour essayer de répondre aux questions, pour parler des sujets d'actualité. Je pense qu'on a tourné autour de Bitcoin, comme par exemple, le 13e anniversaire du Bitcoin, dans le sens où c'est le 31 octobre, notamment en deux minutes, c'est le Satoshi Nakamoto ou le White Paper, donc le document ou quelques pages, c'est ce qui explique le concept de Bitcoin. Donc le document, c'est le compartiment, c'est le même cryptographeur à l'époque. Donc les meilleurs cryptographes, c'est ce qui nous donne d'ailleurs, c'est le concept technique. C'est le 31 octobre 2008, c'est ce qui est le papier et explique le concept de Bitcoin. Donc, à partir de l'instant, nous devons débattre avec nous, de répondre aux questions que nous avons, nous avons critiqué, nous avons dit que c'est impossible, nous avons dit que c'est impossible. Nous avons dit tout ce projet. Bref, trois mois après, en janvier 2009, c'est le premier code source sur Bitcoin. Nous avons fait open source sur Github. Après Gai, cela a commencé. Nous avons dit que c'est le concept philosophique. Cela a commencé maintenant, nous allons voir ce code, nous allons essayer de faire des transactions, nous allons tester, etc. Donc, aujourd'hui, c'est mon 13ème anniversaire de Bitcoin, en tout cas sur le plan philosophique. Nous avons dit que Facebook, nous avons fait un changement, c'est un retour sur Meta. Je ne sais pas si c'est mon compte Facebook, mais j'imagine qu'il y a un compte Facebook. Nous avons déjà fait un vaccin et données. Mais imaginons un monde, Meta, cela vient de Metaverse. Donc, Metaverse, c'est un monde parallèle, un monde virtuel. Facebook, c'est ce que nous avons fait. Il y a un monde virtuel. Il y a un doublon. A partir de là, il va pouvoir étudier tous tes comportements, toutes tes transactions. Nous avons créé une crypto-monnaie, ce qui nous a utilisé, pour faire des affaires, pour les autres. Ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit, c'est le danger et tout. Aussi, nous avons vu, ça a fait plein de bruit, la semaine dernière, il y a deux semaines, même la semaine dernière, mais dans le temps passé, Nigeria, pour lancer Inaira. Donc, CVDC, nous avons dit, c'est ce qui nous a dit, même ce qui nous a dit, plusieurs fois. En sachant que, nous avons vu le monde, tous les États, nous avons créé une propre crypto-monnaie. Bon. Imaginons l'État, une crypto-monnaie, pour exiger, on va dire, la population, de télécharger un portefeuille virtuel, qui sèner le téléphone, pour avoir cette crypto-monnaie. Imaginons l'État, il y a un bureau de passeport, ou l'impôt, ou toute démarche administrative. si la crypto-monnaie, est-ce que vous devriez faire ? Mais, imaginez-vous, nous avons vu le monde, tout le monde, le portefeuille virtuel, qui est utilisé ? Est-ce que, il y a des gens, les gens, ou les gens, révoltaient contre l'État ? Là aussi, c'est une autre question. Le gouvernement, il y a de plus en plus, nous avons, réglementé, le monde de crypto-monnaie, réglementé le secteur, voilà. Donc, nous avons un débat ouvert, il y a beaucoup de questions à se poser, nous avons essayé, des réponses. Donc du coup, si vous avez des questions, si vous voulez, vous pouvez vous dire, parce que, vous avez dit, que vous avez dit, que vous avez dit, nous avons invité les 11 stages. Donc, on va commencer par, tout le monde. monsieur, il y en a deux semaines, trop mieux, c'est le plus joli. D'abord, j'ai trouvé mon contenu, c'est le plus chagourir. Je suis aussi incarnée, j'ai dit, de façon positive, et de façon négative. Mais, les gens nous étrennent, ils ne se sentent pas bien, physiquement. Ils se sentent pas bien, et que, Ils préfèrent vivre dans la virtualité. Comme je le disais, c'est un transfert de données avec les transactions. Je vois que c'est un coin de Metaverse. ETP ou EDP ? Ce sont des gens actuellement. Je vois que c'est 35% d'augmentation. Facebook, comme je le disais, est-ce que c'est un poste depuis 2011 ou 2010 ? Mais c'est un poste depuis 2011 ou 2010. Mais c'est un poste depuis 2011 ou 2010. Mais c'est un poste en genre. Comme je le disais, c'est un poste qui est très sérieux. Ils travaillent pour le gouvernement. C'est un poste. Il y a un poste. C'est un poste. C'est un poste. Il y a des institutions financières. Au début, il y a un poste. Il y a un poste. J.P. Morgan Bank. C'est New York Chase Bank. Il y a un poste. 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 Il y a des postes. Il y a des postes. de proposer un genre de monnaie numérique pour ceux qui ont un client qui a fait un bon qui a fait une crypto-monnaie. Parce qu'on sait que c'est ce qu'on a fait. Tout ce qu'on appelle le paper-monnaie, genre le billet va disparaître, tout le numérique Il y a une question, quand il y a un numérique, il y a un alternatif pour une autre chose Dans ce cas, il y a beaucoup de gouvernements qui peuvent les contrôler Ou qu'il est « freeze » Ça veut dire qu'on a bloqué son compte bancaire pour que ce soit un genre d'opposant Comme je le disais, il y a beaucoup de choses parce que si c'est le numérique centralisé Il y a des gouvernements qui sont contrôlés Il y a des gens qui peuvent les mettre à genoux pour qu'on puisse continuer à se faire Pour qu'on puisse exprimer que les gouvernements sont les plus importants Et les démocrates et les libertés vont disparaître Il y a des gens qui ont des deux lois dans le passé, dans l'antiquité Il y a des gens qui ont quelque chose de mieux Les gens qui ont le droit de faire Les gens qui ont l'appuyer ont la même chose Les gens qui ont l'appuyer ont l'appuyer Les gens qui ont l'appuyer ont l'appuyer C'est une liberté Parce qu'on a vu Ce qui a été dit, c'est qu'il y a un travail Il y a des gens qui ont un gouvernement qui ont de faire Par exemple, les taxes Pour les taxes, ok, c'est ce que je comprends Parce que je dois contribuer pour avancer Tout le gouvernement, c'est ce qu'il faut Mais quand on a fait des taxes On ne veut pas savoir que c'est ce qu'il faut faire Non, c'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut Le gouvernement ne veut pas C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut Mais le contrôle total Je ne veux pas Parce qu'il faut faire Tout le monde Pour que les gens Non, merci beaucoup, merci beaucoup, Tournozis. Quand on parle de Metaverse, il faut savoir que dans le monde du Bitcoin, le gars est utilisé depuis vraiment des années. Je pense que c'est même avant la création du Bitcoin. Parce qu'au final, Metaverse, nous n'avons pas de notre metaveur. Le metaveur est un monde parallèle, un monde virtuel. Il faut savoir qu'il y a une identité. Il faut savoir qu'il y a une autre. Il faut savoir qu'il y a un problème de physique. Il faut savoir qu'il y a un problème de physique. C'est juste qu'il y a un timide. Dans la vraie vie, il faut savoir qu'il y a un monde virtuel. Il faut savoir qu'il y a un monde virtuel. Au final, nous avons vu que la plupart du temps, c'est DeepWeb. Donc, nous avons vu qu'il y a un forum DeepWeb. Il faut savoir qu'il y a des Metaverse, c'est une Metaverse. Mais aussi, si je vis des vidéos, par exemple, Minecraft, vous connaissez l'un des premiers ou les plus grands Metaverse existait. Même, peu importe le jeu vidéo, par exemple, Imaginons Call of Duty, pour qu'ils jouent ces jeux vidéo. Call of Duty, c'est un personnage qui crée à ce personnage. La plupart du temps, ils forment leur équipe, ils font des missions. Mais ils ne comportent pas Call of Duty, mais ils ne comportent pas aussi. Parce que c'est une vraie nature. Parce que ce qui est là, on ne les connaît pas vraiment. Quand vous avez vu des jeux vidéo, j'en connaissais, ils jouaient pendant des années avec les mêmes personnes, si bien ils jouent en ligne, sans jamais avoir vu les jeux vidéo. Et que si ils ont tenté, ils ont tenté via un pseudo. Et que la personnalité, ils ont une bonne chose. Non, non, mais ils n'ont pas une vraie personnalité. Donc, les gars, ils sont en train de surfer, si bien ils ont un terme. À la base, c'était utilisé par les geeks. Voilà, par exemple, ils étaient vraiment dedans, quoi. Et quand Facebook s'approprie ce terme-là, il faut que ce soit une chose. Pour ces nitty, comme je l'ai dit, ces métaphores, d'habitude, ces nitty, ils ont une vraie personnalité. Donc Facebook, il y a des postes, mais ce poste ne va rien à voir avec sa vie. Mais imaginez-vous maintenant que vous avez vu ce genre de système. Vous savez, les gars, les symptômes, ils ont un capteur, ils ont un bégalé. Maintenant, les gars, les gars, les gars, les gars, ils ont un bégalé. Tu vas te créer un monde virtuel. Ils peuvent juger, en fait, ils peuvent juger ce comportement en temps réel à chaque instant et en même temps aussi la manière dont tu t'exprimes. C'est vraiment toi. Ils peuvent aussi cibler. Parce qu'il ne faut pas oublier que Facebook, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit. Ils peuvent avoir un compte, mais ils peuvent essayer de donner par rapport à eux, ses comportements, ses liens. C'est-à-dire qu'ils peuvent essayer de donner par rapport à ceux qui veulent faire des publicités sur les plateformes. Donc, c'est-à-dire par rapport à Facebook avec le terme Metaverse. Renseignez-vous vraiment ce terme. Vous pensez à l'historique, il faut que ça soit une autre chose, mais aussi à ce que ça signifie. Et ne vous laissez pas avoir. Ce n'est pas parce que Facebook a échangé de nom qu'il a échangé de philosophie. Comme tout le monde dit, c'est un marque beaucoup sérieux. Mais bon, c'est ce qu'on a compris. Ce qui est par rapport à J.P. Morgane, effectivement, J.P. Morgane, depuis 2020-2021, ils vont proposer maintenant, à leur client fortuné, la possibilité de garder sur eux pour qu'ils aient un bitcoin. Pour qu'ils aient gardé l'honneur. Pourquoi ils ont fait ça ? Comme vous l'avez dit, au début, nous devons faire un bitcoin. Mais, plus nous devons avancer, plus les clients ont travaillé ici, nous savons que nous devons garder les bonnes bitcoins. Ils ont fait un large, mais les gars, quand ils nous proposent bitcoin, comme ça, nous devons faire un réaliste. Au même titre qu'immobilier, ou alors, il y a un investissement. Donc, J.P. Morgane, Morgane Stanley, banque qui est dans les Etats-Unis, nous devons soit garder les bitcoins pour ses clients, soit investir dans ces entreprises liées à bitcoin. Parce que c'est là, l'un des plus grands, sinon le plus grand fonds d'investissement au monde, c'est BlackRock, il gère des trilliards de dollars, mais nous devons investir dans les milages, ces milages, pardon. Donc, les sociétés, ils font du milage, ils sécurisent le réseau bitcoin, ils se font rémunérer des bitcoins à chaque fois, ils valent des milages. Alors, le milage, c'est la sécurité du réseau, c'est la crédibilité du réseau. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, ce fait que BlackRock devra détenir plus de 50% ou une société de minage, ils peuvent être capables de filtrer des transactions. Mais il n'y a rien. Dans tous les cas, l'idée derrière, c'est que, plus on est avancé, plus on voit que tous les clients ont un bitcoins, ils ont un peu plus de son. À chaque fois, quand ils ont un bitcoins, les bitcoins sont plus renforcés. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est changer de stratégie. Il n'y a rien de plus de l'écosystème bitcoin, les gens d'entreprises qui sont tournées autour de bitcoin. Et pour terminer par rapport à cette intervention, le gouvernement est la sauvegarde de la vie privée. Effectivement, je voudrais dire, qu'il y a quelqu'un qui a dit sur Twitter, qui a dit, en fait, quelqu'un qui a dit qu'un autre chose, il ne doit pas être le gouvernement qui a fouillé cette vie. Il y a un gars qui a dit, « Ah, il n'y a pas de problème, tu n'as pas de problème. » Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont dit, « Ah, tu n'as rien à cacher. » Non ? Mais, il n'y a pas. Parce que, ce que je dis, c'est qu'il s'agit de dignité humaine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste beaucoup qui ont l'impression, qui ont l'impression, qui ont l'impression que chaque fois, qui ont l'impression. Donc, le CBD, ça met en danger beaucoup ce concept-là de sauvegarde de la vie privée. Et encore une fois, comme tu l'as souligné, Bitcoin, ça va être une alternative. Mais pour le moment, c'est peut-être parce qu'expérimenter c'est le CBDCI. Mais plus nous avancer, plus ça va être évident pour les gens. Merci pour cette intervention. Mais aussi, je rappelle à Népu Nileksu, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais le soleil, il y a des questions. Vous levez la main, on vous invite sur scène. Salaam alaykoum pape. Salaam alaykoum gaayi. Salaam alaykoum salam. La ziana la oubar. Nedele au ziara. Et tout le monde, c'est aussi, intervancement, on est sur le film, et puis c'est le secrétaire et tout ça, en groupe confidential. c'est le secrétaire. Mais j'ai une question qui m'a donné un peu rapport avec Bitcoin. Parce qu'il y a quelques deux semaines, je pense, je n'ai qu'un secrétaire qui a accepté des ATF sur le Bitcoin. À la base, bon, je n'ai pas d'être riche aussi, mais je n'ai pas d'être un peu sur ce qu'il y a. Parce que on comprend un peu la philosophie du Bitcoin ou elle est son histoire. C'était à la base d'un instrument de cacher aussi tout ce qu'est institution ou gouvernement. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas d'être tous les gens et ils n'ont pas la dignité humaine, c'est la confidentialité. Ils ont été exposés, voilà, ils ont été contrôlés, ça vient d'où ? Excusez-moi. Donc, il y a des gens sur le Bitcoin, ils ont été négociés dans les bourses et tout ça. Mais j'ai dit est-ce qu'un peu ça trahit par la philosophie du Bitcoin ? Je ne sais pas que beaucoup de régulation n'ont pas de régulation parce qu'à la base pourquoi nous avons les cryptos c'était parce que ce n'était pas contrôlé à mon régulation. Mais quand même, nous avons des ETF et des contrats à terme tout en sachant aussi qu'il y a cet aspect aussi que le Bitcoin est capé à 21 millions sur le long terme. ETF voilà, contrat a terminé, il y a des cinq contrats tant qu'amour c'est pas capé. Donc, je veux dire, comment ça va se passer avec les ETF avec le Bitcoin comme ça a 21 millions. Comment ça va se passer avec les ETF avec le Bitcoin et les A21 millions. Comment ça va se passer Ah, papa, le mot est lâché. Mais, ce que je veux dire, je veux dire, ce que je veux dire, c'est une philosophie. Je vais commencer à expliquer à peu près rapidement la philosophie. Donc, Bitcoin est un peu de la soirée dans ce que je veux dire. En ce moment, on parle de Satoshi Nakamoto, personne ne sait comment il est Satoshi Nakamoto. On ne sait pas bien, il y a plusieurs personnes, le gouvernement, en tout cas, on ne sait comment il est Satoshi Nakamoto. Mais, ce que je veux dire, dans les années 80-90, ce que le livre qui a été, on va dire, le livre qui a été démontré, Orwell, 1984, en fait, il va dire, un instant que le gouvernement n'est pas qu'il ne faut pas contrôler les gens. Parce qu'avant, normalement, la démocratie entre guillemets, même si la démocratie n'est pas existé, mais la démocratie entre guillemets ne sait pas que le pouvoir au peuple, pas le peuple. Le peuple, le moment dit, c'est ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement est venu, le peuple ne sait pas ce qu'il veut. Nous, nous, nous dirigeons, nous ne savons ce qu'il veut. Donc, peu importe les raisons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de faire de telle sorte que le peuple ne bougeait. Pour que le peuple ne bougeait, il faut savoir où il faut le peuple. recueillir des données du peuple. Et ce qui s'est passé avec un événement ou internet ou un événement ou ordinateur. Ils ont vu là une occasion pour recueillir le maximum de données sur les gens. À travers tout, maintenant, nous avons vu un peu maintenant, c'est le langage internet, le langage de la télévision et même avec la télévision. c'est le plus numérique. Vers les années 80, un groupe de personnes qui ont fait des cryptographies qui ont dit que la cryptographie c'est pour nebler les affaires. Si un peuple ne bougeait pas un algorithme de l'achat qui s'est passé des chiffres et des lettres et qui ne connaît le peuple. Nous, on va mettre à la disposition du peuple ce qu'il faut et qu'il y ait des outils pour que les gens puissent préserver sa vie privée. C'est de sorte qu'un peuple sur Internet doit lire ce qu'il y a pour protéger mon peuple pour ne pas le peuple. Et encore une fois, ce n'est pas parce que le peuple ne lui a fait pas. C'est juste parce que le peuple a besoin de une vie privée. On les a appelé les cypherpunks. Ces cypherpunks sont les plus célèbres. Vous avez Julien Assange, qui est un gars qui a sonné. Il a sonné. Vous avez Adam Bach qui a l'origine de Proof of Work comme Bitcoin. Vous avez créé un protocole comme IPGP ou INN. Vous savez. Donc, solution Wikileaks est-ce qu'il y a qui a sonné. Les gens créent des solutions qui peuvent les communiquations de façon sécurisée pour les états de l'intercepte de la communication. On croit que les gens ne sont pas les bitcoins. Parce que quand ils ont l'outil, il y a une crise financière en 2007-2008. Il y a un outil qui peut préserver la dignité financière de l'initi. Quand ils se sont tous les temps dans les banquiers qui font accès à l'initi. Les banquiers qui font accès à l'initi. Comme l'initi. Comme l'initi. En 2008. On va essayer de mettre en place un système de paiement pire to pire sans intermédiaire. Et quand on dit pire to pire il n'y a pas d'une entité centrale qui va contrôler. C'est ce que je souligne. Le système qui va diriger le bopin. Le système qui va contrôler le bopin. Donc bitcoin c'est ça à la base. C'est une philosophie pour permettre qu'ils aient les valeurs et qu'ils aient les valeurs pour permettre qu'ils aient les valeurs qui vont contrôler et qu'ils aient censuré et qu'ils aient confisqué. Donc c'est une philosophie. Maintenant quand on en vient à ETF. Donc ETF c'est une copie c'est un peu une copie digitale de l'actif. Il y a aussi une copie digitale de l'indice. Banque est utilisé pour créer un produit financier comme option futur swap mais aussi un contrat à terme mais aussi juste pour répliquer prix ou Bitcoin par exemple. Quand on parle d'un ETF Bitcoin donc banque peut juste ETF ou Bitcoin de nos clients pour savoir que les clients sont des clients sans pour autant détenir Bitcoin. Mais aussi il y a une option sur Bitcoin option d'achat option de vente il y a un contrat futur sur Bitcoin donc contrat futur pour acheter pour vendre de l'extérieur c'est en relation avec ce que je dis tout le monde c'est parce que les gens qui sont de l'extérieur ils n'ont pas pu l'abattre en 12 ans 13 ans ils ont commencé à changer de stratégie à l'intérieur parce que dès lors que tu mets en place ce système de TF ce système de contrat à terme tu peux contrôler le prix du Bitcoin parce que les banques peuvent générer des contrats qui ont beaucoup d'achat des options des contrats qui ont beaucoup d'achat sur le Bitcoin par exemple l'affaire va être en application dans 4-5 mois 6 mois les acteurs du marché si on voit ce que dans les banques ils veulent avoir une quantité énorme sur le Bitcoin c'est parce qu'il y a un peu il y a un peu il y a un peu donc si on le top c'est soit qu'ils ont des options soit on va sur le marché réel on va avoir un vrai Bitcoin c'est ce qui peut être Bitcoin c'est ce qui on va arranger l'investisseur mais les banques peuvent dès que Bitcoin ils peuvent aussi mettre des contrats de vente de l'argent de l'argent pour que tu te dis que le Bitcoin ne faut pas donc je vais lâcher les Bitcoins ça va pousser les gens au lieu qu'ils réellement le Bitcoin de l'argent mais nous contrôler les d'un même roly plus bitcoins seulement fall donc on va vers un monde de spéculation mais vraiment à 90% quand il s'agit du prix du Bitcoin donc ce sera vraiment corrélé à besoin d'un état ce sera corrélé à événements comme par exemple des guerres ou des hacking sur des sites d'exercions et ce sera vraiment corrélé avec les banquiers et les pensées sur Bitcoin donc ça n'a rien à voir avec la philosophie maintenant la alternative c'est que la plupart des gens qui se connaissent vraiment sur Bitcoin ne sont pas dans ce donc peu importe le prix perdre 90% de sa valeur ou la dette ils ne vont continuer d'ici de Bitcoin parce que il ne faut que les maintenant spéculateurs ils vont être touchés au portefeuille je vous dis quand il s'agit de trading il faut faire amateur en fait trading dans les stocks ils ne sont pas mais il y a ce milieu la plupart des gens qui sont des particuliers ils ont en face d'eux un professionnel ils ne connaissent qu'ils pratiquent tous les jours mais ils n'ont des outils particuliers ils font du data mining ils font du web scrapping ils font des algorithmes ils font des statistiques particuliers ils font les analyses à chaque fois investisseurs institutionnels ils sont en avance d'un an par rapport aux particuliers je veux dire si vous voyez les prix du bitcoin de 3000 à 60 000 en un an ça fait qu'un an avant investisseurs institutionnels ils ont accumulé beaucoup beaucoup de bitcoin mais à faire vidéo connect 60 mille dollars ils ont payé d'autres prix de watch l'eau laggis donc si l'endium qu'un grand par comment répondre sa question si 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 nous l'air la question parce que ma question pour moi la philosophie bitcoin et tout ça je vais expliquer ce que je vais expliquer les instruments qui sont pour expliquer les devraient donc sans expliquer les institutions financières qui sont qui sont les bitcoines qui sont les des états qui sont les 6 20 l'air donc je vais shooter une très grosse masse de btc donc forcément d'accord tu vois donc les petits investisseurs entre guillemets ils ont mieux d'investir sur bitcoin donc ce n'est plus intéressant parce que voilà il y a bien 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 qui doit attendre parce que le problème est investisseur pour obtenir une information tu vois en plus le plus souvent c'est un truc qui est le plus d'avoir 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 un peu un peu dans l'homme affaire de demain mais je m'a d'avoir 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 qu'un bidet voilà des retices par rapport à ses contrats il n'y génère et tout ça c'est sens pour l'arrivée quoi mais à cette explication est mon l'air là franchement oui c'est ça n'y ont l'eau l'année et cdf s'est contrôlé plus ou bitcoin vie mais aussi essayer de créer et produits donc à mon appareil menings de plus en plus maintenant surtout aux états unis applications mobiliers ramener ils vont proposer le bitcoin pour n'étudier investisse bitcoin d'emmener amener l'application moutou de robin hood robin hood mounait d'une réaction d'années d'action mais ligné d'un nom d'ouvrir action c'est un élément synthétique en fait c'est ça réplique le coût d'une action de l'eau et fimoire nk mais tu vois mon gars et tabu l'ordine commune permettre parce que tu l'as précisé bitcoin le maximum c'est 21 millions mais son créer et f ça veut dire que tu peux créer des bitcoins synthétiques à l'infini d'aikonite au final était d'un profiter si aussi aussi subir perjé mais voilà quoi en tout cas mali je considère pas c'est une bonne nouvelle parce que parfois mon ami diak les n'étrangers amis ils défendent le bitcoin bec et ongles ce n'est qu'ils se sont renouvelis ou l'on dit ce n'est bien une banque de veille offrir maintenant bitcoin qui a volé etc moi je me dis ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'au final le bitcoin s'était venu pour remplacer ce système là où le système est en train de se l'approprier quoi effectivement c'est pas une bonne nouvelle pour le btc moi j'ai expliqué moi je n'ai pas besoin de comprendre c'était quoi la philosophie du bitcoin là moi t'as bitcoin taïga et khalad koud décider qu'on mettre en place t'as vu qu'il y a une notion historique avec la philosophie du bitcoin automatiquement ce n'est pas une bonne nouvelle pour le btc parce que pas de manière voilà carrément gai nous n'y aurons qu'ils contrôlent mais n'est-ce qu'on peut même dire que le bitcoin doit être détaché avec les contrats infinis sur l'ETF et tout ça c'est ce qu'on dit voilà ça 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 concorde pas avec la philosophie du bitcoin donc mon secret de bob la donne gonneur gonneur de quoi mais l'ennemi c'est l'ignore douglas mais merci ces questions mais merci cette intervention vie on n'a pas mal et après à moi mais nous m'allait et ça va les grandes molles et coups salam mais au nice à santé à la bar mais avec l'idée des valeurs végulé en quoi j'ai pas bonnement absente et au long de menottes non je parfois notifiant d'audi à la mémoire là ça fait dix jours à moulin quand même à marquer mais marquer d'accord je comprends tant que bon maintenant qu'au moins ils sont venus quand j'ai vraiment pas là moi est invité bon pour l'instant maïde globale c'est qu'elle a mort non thème bc c'est un débat ouvert c'est qu'est pourquoi me question voilà qu'est pourquoi amour de gloire c'est bitcoin pour d'un an connu qui ne me connaît bien quoi ok bon man amena bien que je remets un mignon à l'esprit bon maïdième et c'est l'idée me trouverait et son réponse youtube mais bali c'est pas clair pour mon cas ça ne me guise concept ou nft je sais pas vraiment c'est quoi bonne relation l'âme bitcoin à faire une autre quoi c'est pas si toi tu connais un peu ou à l'équipe c'est nft non fongible token non à l'équipe expliquer ce fait qu'elle n'a dit le bitcoin un bitcoin mungo comme elle a jubilé en bitcoin ça te fait du bitcoin on est d'accord parce que c'est un token qui est fongible madame des mélangeaux et mélangement on monte à mener aujourd'hui il y avait 18 millions de bitcoin parce que d'un lien d'additionner parce qu'ils ont mieux qu'ils ont beaucoup et caractéristiques comme alors que non fongible token comme l'on l'indique c'est bien de tout comme le bochard le monde mélange au bénin monde de femmes et caractéristiques qu'ils sont propres de l'olou yankeek nagy si bloc chaîne et l'été l'homme de femmes et standard madame sont obligés créé benne crypto monnaie sur la bloc chaîne et rome mais n'ai suivi benne standard venu et erc tu vois donc crypto monnaie n'ai gis ni yob ici bari ce sont des erc 20 et rome de femmes benne standard fattenant numéro bi je pense et erc 721 quelque chose comme ça l'olou ce que utiliser pour créer y'aou benne token d'un a créé benne élément unique bohamnet sur la bloc chaîne et rome l'eau mélange au clé n'est donc mon gagne on a créé ce bien crypto monnaie boutut de malais donc généré 6 1 million de malais tu vois mais il magne n'a que créer benne si bloc chaîne et rome ne bouge à créer benne dessin par exemple voilà une boug à fégardé ben titre foncier de ramener c'est unique parce que l'olève c'est possible baden est de telle sorte que rien utiliser et que les titres fonciers, les dessins, les œuvres artistiques, les sons, c'est unique. Et que beaucoup d'entre eux sur le blockchain ou l'Ethereum, ce qu'ils recherchent, ils doivent trouver des semblables. Alors que quand tu cherches un Ethereum, tu vas trouver des millions d'Ethereum sur le marché. Pourquoi est-ce que les NFT de Burst est-ce que l'artiste est un nouveau moyen pour se faire de l'argent ? Parce qu'au final, nous sommes graphistes, designers, dessinateurs, etc. Nous avons vu qu'avant, ce n'est pas pour l'indexer, mais si vous regardez l'artiste qui est sur le Kiwi, l'audience, il y a des photos de profil, il y a des One Piece, tu vois. Mais cette photo, c'est une copie de l'original, tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'il faut trouver sur Internet, etc. Mais qu'est-ce qui prouve que Bini n'est pas l'original ? En ce moment, c'est peut-être que Bini est la première Bini qui a créé. Alors que si c'était sur la blockchain Ethereum, et que l'artiste, si on a créé une image Bini sur la blockchain Ethereum, il aurait eu la preuve, si on ne connaît pas si on a vu sur le blockchain explorer, que Bini est l'original. Donc l'artiste, nous avons vu ce concept Bini, nous sommes maintenant, on va générer des œuvres sur ces blockchains-là, parce qu'il n'y a pas eu la question de ce que j'ai fait. Et donc, les œuvres, ce sont des NFT, ce sont des NFT, ce sont uniques. Et si on a généré, on détient la preuve de l'authenticité de cette œuvre-là, de l'unicité de cette œuvre-là, si on commence à dire qu'il y a des œuvres. C'est ce qui est cher, ça vaut des dizaines de millions de dollars. Mais aussi, si on crée un NFT, les gars apprécient le, les gars peuvent être aux enchères, qui est le plus cher, qui est le plus cher, qui est le plus cher, si on a donné, les gens qui sont intéressants, l'Etherement, ou le blockchain, il y a une preuve de l'authenticité de cette œuvre-là. Même si on a copié des photos de l'authenticité de l'authenticité de l'authenticité de l'authenticité de l'authenticité de l'authenticité. Oui, je comprends. Maintenant, c'est beaucoup plus clair, quoi. Les gars, j'ai un problème, peut-être, pour tout et pour moi, je suppose qu'on a un artiste, un album, un album qui est un NFT. Donc, du coup, quand je peux dire, genre, parce que il fallait qu'on a un album, un album qui est authentique, qui est original, les gars, ils ont un album complet. Donc, moi, je suis un album, genre, je ne sais pas si tu comprends bien ma question. Si, si, je comprends. Par exemple, si mon Bitcoin a mis le magazine de Citadel 21, Citadel 21, il ne génère que 2000 exemplaires. Par numéro. Donc, ils, c'est un numéro par mois. Maintenant, si 2000 exemplaires, il est unique parce qu'ils ont un numéro. Mais, si tu regardes bien comment ça se passe sur les marchés de l'art, il est très cher, c'est le premier. Tu vois. Après, ils ont un prix, il va se donner au fur et à mesure qu'ils ont ces numéros. Bah, si l'artiste là décide de créer son album en banque NFT, il va se créer un nombre, on va dire, limité, de l'album bonbonne. Si, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un unique. De toute sorte, que, si, je vais vous donner un exemplaire d'album, il va se donner une copie unique de cet album bonbonne. Et, ça, par exemple, il va se donner un CD physique. Il va se donner le QR code, ou il va se donner un code bar, mais il ne sait pas si je vais me donner un numéro, ou il va me donner un ordre si il est imprimé. Tu vois. Alors que, NFT, ça te permet, il va se donner un jeu de, je vais me détenir la première copie. Voilà, je vais me détenir la copie numéro telle qui correspond à mon année de naissance. Voilà, la copie numéro telle qui correspond à ma date de naissance. Voilà, j'en ai fait de mes noms. Donc, c'est de la pure spéculation au final. C'est juste pour permettre aux gens. Je sais que l'instant, c'est l'authenticité. Donc, NFT, oui. Je ne sais pas si je vais vous faire, mais je vais vous expliquer parce que je vais vous faire quand même. C'est plus une vague sur l'authenticité. Comment faire de telle sorte qu'il n'y a pas de détenir une affaire, il en est fier, il est vrai que c'est authentique. Tu vois. Donc, c'est ça, quoi. Après, la plupart du temps, en mode là, NFT, il faut être célèbre. Ça a commencé par les CryptoPunks. Après, il y a un Bored App. Mais tout ça, c'est des modes. De toute sorte que, tu entends, il y a des gens qui viennent, après, il y a des gens qui viennent, je n'ai pas assez bien, tu vois. Donc, c'est une lubie de bonheur. C'est quoi. Ok, je comprends. Je comprends. Merci beaucoup, Yaj. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a dit la parole à Omar, nous, nous, on a des gens qui viennent, on a des questions, ou les contributions, il y a des choses. Comme d'habitude, lever la main, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être, d'être timide. C'est des gens qui mettent à force. Rassou, nous, nous apprenons de la parole à Omar, parce que j'ai l'impression que nous ne faisons pas. De l'heure, Chia. Oui, nous l'aident. Oui, oui, oui. Oui, malgré les gens. Nous sommes l'homme. En fait, nous avons une question. Actuellement, on parle, parce que quand on parle souvent de Bitcoin, par extension, il y a les autres, il y a les autres, par exemple, au niveau de la blockchain, par exemple, pour pouvoir avoir, par exemple, au lieu d'avoir un serveur, un serveur central, parce que, c'est vrai, il y a un serveur décentralisé, mais il y a un bon, carrément, c'est-à-dire que, si on parle de mon site web, on peut déployer, par exemple, c'est un serveur. Actuellement, c'est blockchain, il commence à fonctionner. Je ne sais pas, si il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui s'appelle, il y a quelqu'un qui s'appelle. Tu peux répéter ces questions ? Si tu peux déployer un serveur central, si tu peux... Non, non, je ne disais pas de serveur central. Je parlais, par exemple, d'un site web. Supposons que j'ai une application, ou bien j'ai une application, je voudrais utiliser, par exemple, une base de données décentralisée. Ah. Actuellement, il y a quoi sur le marché, par exemple ? Ah, ok. Je comprends ta question. Et ça, il y a un concept, ce qui est démocratique, c'est encore une fois, Ethereum, et on les appelle les DAP, donc, Decentralized Application. Alors, Ethereum, nous avons un propre client pour les guests. Bon, nous avons utilisé, mais c'était en entreprise. Donc, après, nous avons un environnement pour développer le LEP. Donc, c'est bien, c'est fait que il y a des outils, il y a des truffles, il y a des ganaches, il y a des. Donc, de la même manière que les instances, si vous avez des applications qui ont déployé, vous avez utilisé des frameworks, GS, ou des outils, avec Linux, comme NGX, ou des NGX, ou des NGX. Bah, Blockchain, il y a un truc, mais il te met en place dans l'environnement de développement. Donc, si vous avez des lignes, c'est un truc vers lequel tu vas aller, je te conseille, même si vous me conseille très souvent, Ethereum, je vais aussi Ethereum, parce que nous, c'est une documentation de complète. En fait, c'est le nom de là. Voilà. C'est le nom de là, 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 c'est le nom de là. Ah, ah, oui, ah oui. Mais en fait, j'avais vu le graph là, je ne sais pas, mais qui c'est le nom de là. Graph Protocol ? The Graph, oui. J'avais vu, mais voilà, je vois que plus ou moins, c'est le nom de l'Ouidengou, Mais bon, donc, je n'ai pas beaucoup creusé. Mais bon, je ne sais pas. Graph, oui. Graph, c'est une force, c'est plus, ils sont capables de requêter la mesure partie des Blockchains pour sortir l'information dessus. Tu vois, après, ça dépend aussi du type d'application que je veux créer avec. Moi, franchement, comme je dis très souvent, déjà poursuivre l'IQA aussi Bitcoin, c'est extrêmement difficile. Alors, il y a une crypto-monnaie, je ne pourrais pas vraiment t'aider là-dessus. Oui, bien, je comprends, je comprends. C'est vrai que par exemple, c'est tout le contraire, je ne suis pas trop Bitcoin, quoi, sérieusement, souvent, j'explore plutôt les autres, les autres, les autres tokens, les autres crypto-monnaies. Voilà, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas interdise dans cette room ? Mais bon, non, mais c'était ça, c'était ça. le conseil, n'est-ce pas ? Non, pour le moment, quand il s'agit de DAP, ils ont la documentation la plus complète, ils ont les outils les plus performants. Maintenant, c'est un problème qui est effrayé. pour nous donner 100 dollars côté que tu vas être obligé de payer 80 ou 90 dollars, ça dépend si c'est un réseau de fonds, tu vois. Bien sûr. Donc, ce qui va affecter qui va créer des applications sur Ethereum, parce qu'au final, ils ne sont pas créés des DAP, peu importe, qu'ils ne sont pas à faire, il y a où tu vas payer les gaz, quoi. Bien sûr. Donc, ce fait qu'il n'y a plus Ethereum, il n'y a plus de goyeur de goyeur, donc au final, tu vas perdre beaucoup d'argent. Oui, oui, ok. D'accord. En fait, en fin de compte, tu dis que ça n'aura pas beaucoup de sens, parce que... Ok, je vois, je vois. D'accord, on l'aise. On a un problème. On a un problème. Avec cette update de Nardef, est-ce que tu penses que Transaction et pré-transaction ne vont avoir à tout? Mais c'est un... Ben y a deux pour steak. Oui, parce que c'est un steak. En fait, pour steak, c'est quoi? C'est que le fait qu'il n'y a plus de nez, il n'y a plus de bloquer Ethereum. Et on parle du principe que puisque ils n'y a plus de nez, ils ont intérêt à ce que le réseau n'y a plus. N'est-ce pas? Mais, ce fait que... On va appeler ça un cartel, parce que cartel, il n'y a plus de former. Ils ne devraient de nez. Ça veut dire qu'ils sont capables de décider maintenant de réagir et d'établir sur le réseau Ethereum. Donc, ils sont capables de dire adressées, par exemple, on va bloquer leurs transactions. Ils sont capables de décrire parce qu'ils ont une infrastructure pour dérouler à l'intérieur. Ils ont décrire de façon unilatérale et ils ont décrire. Donc, en fait, le système de banque est unilatérale. Tu vois? Ethereum, je n'ai pas à faire des DAP juste pour tester et tout. Bon, quand même, si tu regardes bien, les DAP, il n'y a pas vraiment de use case à l'intérieur. Il n'y a pas de cas pour créer une DAP pour régler le problème des gens. Le premier DAP est à l'époque, les crypto-carts, les chaises, bref. là, il y a un ICOI. Après, ICOI, en 2018, c'est mort. après la ligne créée comme concept plus baisse, LFT, tu vois? Donc, il n'y a pas vraiment de cas d'usage. Moi, je ne vois pas le moment. Il y a aussi le DeFi. DeFi? Ah, c'est un autre débat. C'est un autre débat. DeFi à mon bien use case ground. Oui, effectivement, je pense. C'est vrai, Mais, mais, je pense que moi, il y a une langue de fonds que j'ai apporté par exemple, Aïssa, et moi, limite, ou Ethereum. Parce que, comme on se le dit, à chaque fois, je le dis, par exemple, on revient plus ou moins au système central. C'est-à-dire que il y a plus de gens qui ont plus de tokens, ils ont la possibilité après de pouvoir, voilà, de pouvoir décider en quelque sorte, quoi. je ne sais pas, est-ce que est-ce que nous avons le droit ou pas? Si, si, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus riche. Maintenant, comme nous, je sens que ce système que le Bitcoin a créé des nitty pour créer crypto-monnaies. Maintenant, ce qui est nitty est dougard, c'est compliqué. Chaque jour, je le répète ici, il faut juste se renseigner sur l'histoire d'Ethereum. On a créé, dès que nous dougallons sur le marché d'Ethereum, on a pas entre 60% de 70 millions d'Ethereum. Bien sûr. Ce qui est pré-miné, tu vois. Donc, ils sont multimillionnaires, ce qui est un indicateur, tu vois, si la qualité est au projet mini. Bien sûr, bien sûr. qui est un indicateur, comme le use case, c'est un problème. À la base, quand on a créé Ethereum avec Vitalik, on a créé un year drop. Genre, c'est environ 3 à 4 transactions par seconde. Par seconde. Par seconde. Une transaction sur le réseau Bitcoin, ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 10 heures. Mais ça, déjà, c'était une performance parce que nous avons une virement bancaire qui nous a un jour. Mais bon, l'homme veut toujours plus. Les gens, nous avons Vitalik qui nous a créé une crypto-monnaie. Nous avons un jour tu vas avoir des centaines de milliers de transactions par seconde. ça, les bitcoins ont une couche de lightning qui sont un million de transactions par seconde. Donc, les crypto-monnaies ne sont pas offres pour que les bitcoins ne sont pas offres. C'est ça la question. Dès lors que tu essaies de creuser cette question-là, tu te rends compte que 99% des crypto-monnaies à part bitcoin ne sont après quand même n'y a pas que le concept de smart contract n'est pas que non, smart contract ça existe déjà depuis bitcoin. Bitcoin ne fait pas un langage spécifique pour le script pour l'implémentation pour le mini script mais une transaction bitcoin c'est un smart contract c'est un contrat entre celui qui envoie et celui qui reçoit et qui est supervisé par le réseau tu vois. Bitcoin n'est pas le contrat n'est pas le type de transaction le niveau est psbt j'en passe les signes bitcoin transaction ils ont mis des transactions bitcoin avec dizaines voire des centaines d'adresses mais ce sont des smart contracts encore une fois ils utilisent des mots buzz quand on a créé le mot blockchain ils ne voulaient expliquer l'innovation qu'avait amené bitcoin donc quand ils ont voulu expliquer ça c'est cette technologie des blocs enchaînés c'est cette technologie c'est juste des concepts buzz quoi c'est vrai qu'il y a plein 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 ah mais by the way le concept par exemple des play to earn là aussi ils ont de quoi play to earn play to earn non mais c'est à dire que ce sont les jeux quoi les jeux qui utilisent en même temps des wallets qui permet en même temps quand tu joues plus tu joues plus tu peux gagner des des coins après d'un sur le marché ah si si mais lolo ça revient encore à la question de tous mes tout à l'heure quand on parlait de metaverse l'on tamil ça existe depuis tellement longtemps donc j'ai joué vidéo depuis longtemps donc j'ai gagné icoin quand il y aura le monde qui est le monde il y aura le monde l'utilisez que c'est chaud beaucoup j'ai vu c'est vrai c'est juste ce concept bien de moi avec les wallets et tout ça c'est plutôt lié avec des voilà c'est plutôt bon il y a derrière par exemple des des tukon bien d'écrites en quelque sorte mais bon c'est vrai qu'en réalité c'est pas c'est pas si extrait que ça en tout cas oui bon d'accord d'accord c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a des gens qui ont créé une cryptomonnaie vous baissent qui concerne la série la skid skid game bon ce sont les mêmes coins là bah grand la la ce soit des mêmes coins au même titre que doge coin au même titre que shiba au même titre que tout le reste quoi mais attention il y a d'autres qui ont qui ont l'utilité ouais mon t'as mani 99% mais bon l'on le bel en déballe on peut en parler parce que par exemple j'ai par exemple les coins qui ont lié les ROT plus les coins c'est à dire qu'il y a des qui s'appelle LIM j'ai même pour souhaiter de pouvoir faire le minage par exemple nous avons le niref moi en fait si tu as le modem par exemple tu peux miner en même temps tu peux miner par exemple le propre coin mais aussi c'est à dire qu'il y a le matériel qui est en même temps ça permet aussi de faire des objets connectés c'est à dire que ça permet d'établir des connexions entre les objets c'est à dire qu'il y a c'est à dire qu'en quelque sorte qu'il y a des qui peuvent miner par exemple directement il se base par exemple sur le concept du proof of coverage on ne sait pas comment c'est ce qu'il y a ou pas bon pour nous parler de la d'un on ne sait pas qu'il n'y a pas mon avis de changer ce qu'il y a des cryptos monnaies je ne veux pas non plus aussi nous perdons de temps de débattre ces gars mais bon on laisse les autres parler donc non à mon problème grand grand on nous les nu deux un un deux un entre – Sous-titrage FR 2021